Salut la gang, François Lemay ici. Bienvenue sur Inspire-toi.tv. Vous savez, quand je vous parle d'inspiration, d'incarner ce changement-là, de faire une différence positive dans notre monde, je pense qu'aujourd'hui, on a l'invité idéal qui incarne ce changement-là. C'est un privilège, un honneur d'être accueillie chez vous ici. Je vous présente Chantal Lacroix. Bonjour tout le monde. Bonjour. Écoutez, on a des gens d'Europe, on a des gens du Canada, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Chantal, tu es impliquée dans plusieurs projets. Tu es éditrice, tu es productrice, tu écris des livres, tu es animatrice. Parce que ça a commencé comme ça, ça a commencé avec le désir de vouloir animer des shows qui me ressemblent. Puis personne ne me les proposait. Fait que j'ai décidé de dire, bien, OK, je vais les produire mes shows. OK. Fait que tu n'as pas attendu que ce soit parfait, toi, là. Non, exactement. Puis à un moment donné, c'est ça, la vie, il faut être dans l'action. Arrêter d'être téléspectateur de sa vie, être acteur de sa vie. Tout à fait. Puis c'est sûr que la première année, je le dis ouvertement, je me suis endettée. Bien oui. C'est clair. Quand on dit la première année, on recule de combien de temps? La première année, elle est partie pour l'été dans le temps. OK, oui. C'est là que ça a commencé. Oui, oui, oui. La première année, j'ai fait un beau salaire de moins 42 000 $. Ah, wow! Ça n'a pas été facile. Oui! Mais l'émission a performé au niveau des codes d'écoute, ce qui fait que mes patrons ont décidé de me renouveler. J'ai fait mon budget en conséquence pour essayer de rembourser ma dette. C'est comme ça que ça a commencé. Puis c'est fou parce que, tu sais, même quelques années plus tard, le deuxième projet vraiment que j'ai produit qui était SOS Beauté, j'ai vécu la même affaire. Je me suis endettée cette fois-là de moins 172 000 $. C'est vraiment une maudite bonne femme. Tu te dépasses! Vraiment, c'est ça. Mais, encore une fois, c'est l'émission cartonnée au niveau des codes d'écoute, ce qui fait que j'ai été renouvelée. Et c'est comme ça, je te dirais que je me suis bâtie. Mais c'était au départ parce que je voulais devenir animatrice. Donc, pour ça, je deviens conceptrice, productrice. Et puis, par la suite, il y a plein de chapeaux qui se sont ajoutés parce que j'avais des rêves. Puis, j'ai décidé de pas attendre après les autres, finalement, pour les exaucer. Oui, exactement. Tu n'as pas attendu que ce soit parfait dans ton assiette. Tu as dit, moi, je vais la créer, ma vie de rêve et tout ça. Aujourd'hui, on te voit dans « Donner au suivant ». Dans « On efface tout, on recommence ». Oui. Quoi d'autre? « Maigrir pour gagner » et « Huit heures pour la cause ». OK. Oui, cette année, vraiment, sur la chaîne Canal Vie, je vais avoir quatre émissions. Quand une termine, une autre commence. Ça fait que… Et c'est quatre projets différents, mais ils ont quand même pourtant le même but, qui est de contribuer au mieux-être, au bien-être des gens. OK. Que ce soit pour maigrir, pour gagner, pour aider les gens à retrouver la santé, c'est tellement important de s'aimer, de se sentir bien. Wow. Ça contribue à notre estime. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure qualité de vie. Oui. Ça fait qu'il y a ça. Tu sais, « Donner au suivant », « Veux, veux pas », ça a été un projet très marquant pour moi. Ah oui, vraiment. Pour ces celles qui ne connaissent pas, ça ressemble quand même un peu à… Au film « Payé au suivant ». Oui, exactement. Exactement. C'est en voyant le film « Payé au suivant » que je me suis dit, OK, comment je pourrais faire pour faire cette émission-là, c'est-à-dire créer un concept télé qui pourrait s'apparenter à « Payé au suivant ». Oui. Et d'ailleurs, l'émission, elle est diffusée au Maroc. Même du côté de la France, il y a quelque chose qui se tramait pour faire… Cette émission-là ou le concept. Oui, donner au suivant le concept. Oh, wow, wow. Mais vraiment, l'idée, c'était de créer une chaîne de bonté. Moi, j'aide quelqu'un, à son tour, cette personne-là aide quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Et veut, veut pas… C'est comme ça qu'on change le monde à quelque part aussi. Exactement. Tu sais, quand t'aides quelqu'un, tu mets cette personne-là dans une espèce d'état euphorique. Quand tu restes dans son entourage, c'est tellement bon à vivre. C'est nourrissant. C'est nourrissant. Puis cette personne-là, inévitablement, elle a juste envie de rendre la pareille. Ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Non, vraiment. Mais c'est ça, vraiment. Ça a été une émission très déterminante pour moi. Puis on dirait qu'à partir de là, j'ai fait comme moi, là, c'est ça que je veux faire ma l'aide. Oui. Parce que ça me procure du bonheur. Tout à fait. Ça fait du bien à ma santé mentale. Oui, tout à fait. Puis tu fais du bien à la société aussi, d'une certaine façon. Exactement. À quoi tu carbures aujourd'hui? Parce que là, tu sais, il y a du succès, il y a une certaine notoriété. Puis souvent, les gens, quand on perçoit les gens à la télé, on pense que, tu sais, OK, t'as peu, tout va super bien. Aujourd'hui, à quoi tu carbures? La notoriété est là, les sous sont là, les projets sont là. C'est comme, c'est quoi qui t'allume, toi? Il n'y a jamais rien d'acquis, par exemple. Ah, bravo. Il ne faut jamais prendre le succès pour acquis. Il ne faut jamais prendre les gens pour acquis. Il ne faut jamais prendre l'amour non plus. Exact. L'amitié, même chose, tu sais. Mais je carbure au désir de toujours me challenger. Moi, je ne suis pas une fille qui regarde ce que j'ai accompli. Ça ne dure pas tellement longtemps. Tu regardes-tu tes émissions? Je vais regarder plus parce que, pour voir si au niveau de la télé, si ça va bien, tu comprends-tu? Si le son est bon, mais je ne suis pas style à regarder l'émission. De toute façon, je la vis quand je la tourne. En plus, je suis impliquée au montage parce que je m'implique dans la réalisation. Je l'ai vue amplement, l'émission. Je ne suis pas portée à me regarder. Je ne suis pas là. Non, c'est ça. Tu n'as pas le temps non plus. Non, c'est ça. Mais moi, je carbure à toujours me challenger parce que, moi, sortir de ma zone de confort, ça m'alimente, ça m'allume. Je trouve qu'on a une vie pour s'améliorer comme être humain, pour apprendre le plus possible, pour faire une différence. Je suis toujours dans les projets parce que je trouve que dans la vie, il faut avoir des rêves et ça jusqu'à la dernière seconde de notre vie. Ce qui me motive tout le temps, c'est améliorer mon environnement, améliorer ma société et améliorer le monde dans lequel on vit. Mais ça, c'est tellement sans prétention. Dans un premier temps, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens qui m'entourent parce que, veux, veux pas, ceux-autres sont heureux. Ça a un impact sur moi. C'est sûr. Parce que je suis entouré de monde, de bonne humeur. Oui, bien oui, bien oui. Puis si le cercle peut s'agrandir, bien tant mieux. Parce que tous les gens que je vais côtoyer vont être heureux. Ça va contribuer à mon bonheur et à ma santé mentale. Tu sais, il y a quelque chose de stratégique dans mon affaire. Tu sais, en fait, je contribue au départ à mon mieux-être. C'est ça la base aussi. Exactement. Ça fait que oui, t'aides ton prochain, mais inévitablement, ça te revient. Exact. Alors, c'est à ça que je carbure. Je carbure à continuer de faire ce que j'aime, qui est de faire une différence, aider les gens. Tu sais, moi, dans mes émissions, que ce soit de nous suivants, où j'aide une personne à la fois, où on est face et on recommence, où j'aide une famille à la fois parce qu'on rénove entièrement leur maison, ou 8 heures pour la cause, la nouvelle émission qui est là en ondes, où est-ce qu'on aide un organisme à la fois. Le but est toujours quand même d'aider. Puis ça, je veux continuer à faire ça parce que j'ai compris que c'était bon pour ma santé. Oui, et ça fonctionne aussi. Quand on a l'intention de faire la bonne chose, ça fonctionne. Les choses se mettent en place. Oui, moi, je pense que ce qui fonctionne, c'est quand tu es vrai, que tu t'intègres dans ta démarche. Tout à fait. Puis moi, j'ai arrêté de lire ou me préoccuper des jugements. Oui, bravo, bravo. Les gens vont dire, mais ça m'a pris du temps. Oui, it's a process. Oui, parce que veux, veux pas, j'aime le monde, puis je lis ce que le monde m'écrit, puis je suis en contact avec le monde, puis je fais de la télé pour le monde avec du monde. Tout à fait, puis tu en as, c'est sûr. Je suis tout le temps en lien. Oui. Fait que des fois, tu en as qui vont te dire, OK, tu veux se faire la capitale de sympathie, même quand tu vas faire du bénévolat. Ah oui, c'est sûr. Il y a des fois, je dis, assurez-vous qu'il n'y ait pas de caméra, parce que je veux y aller, je veux y aller parce que je veux y aller, mais s'il y a des caméras, tout de suite, ça sort, puis les gens font comment faire ça pour bien paraître, alors que non, moi, je sais pourquoi je fais ces shows-là, je sais pourquoi je fais ça, puis c'est ça qui est le plus important. Puis ça, c'est ma mère avant son décès qui m'a fait faire cette prise de conscience. Penses-tu que tu pourrais faire ce que tu fais aujourd'hui si tu avais encore peur du jugement? Non, parce que je pense que tu avances d'un pas et que tu recules de 10. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, je te dirais, je pense que tu peux réussir à le faire même si tu as peur du jugement, mais je pense que tu ne le fais pas entièrement à 100 %. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que tu fais, tu passes ton temps à te regarder et à te préoccuper de ce que les gens vont penser. Donc, tu n'es plus dans une démarche sincère où tu laisses parler ton cœur. Tout à fait. Puis que tu es dans l'action parce que tu avances tout le temps à petits pas. Ce n'est pas comme ça que tu as accompli des grandes choses dans la vie. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu avances d'un trip. Tu dis, c'est là que je vais, puis c'est ça que je veux faire. Puis je n'aime pas dire qui même me suit, mais tu sais, c'est dans l'optique. C'est ce que je veux faire. Moi, je sais pourquoi je le fais. Je t'intègre dans ma démarche. C'est ça qui est important. Puis les gens autour de moi le savent. Les gens qui me côtoient au quotidien le savent. Puis c'est ça ma garde rapprochée. C'est eux autres que je côtoie au quotidien le plus. Puis c'est ça qui est important. Exact. Les gens qui te voient comme ça et disent, « Oh, c'est une femme déterminée à la vente dans ses projets. » Puis tout ça, ça arrive-tu encore que tu as peur? Bien oui. Oui? Bien tout le temps. Oui, good. Je me suis… Tu sais, j'en ai eu des échecs, là. Oui, bien oui. Tu sais, j'en ai encore eu dernièrement en lançant ma maison d'édition. OK. Tu sais, mon premier livre qui est « Maigrir 1 », tu sais, on le vend à 50 000 exemplaires. Le distributeur fait faillir, encore une fois, je me retrouve avec une dette cette fois-là de 400 000 $. 400 000, OK. Là, je ne sais pas si tu le sais, mais à 400 000, là, tu te dis, « OK, la maison va y passer, tout va y passer. » Oui, tout à fait. Tu sais, c'est… Mais, tu sais, puis ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné. C'est parce que malheureusement, le distributeur, c'est là que ça n'a pas fonctionné. Ça fait. Je n'ai pas été payé. Ça fait que oui, tu as encore peur, tu sais, quand tu… Surtout dans mon cas, je suis une femme d'action. J'aime prendre des risques. Oui. Mais pas pour prendre des risques, mais parce que souvent, les projets que je mets de l'avant, ils n'ont pas été faits avant. J'ai comme pas de référents. Non, c'est ça, exact. Je comprends très bien. Alors, tu plonges. Oui. Mais tant ou si longtemps, là, que le cœur est là, la passion est là. Tu sais, il y a… Tu sais, on le dit souvent, tu sais, « Choisis un travail que tu aimes parce que tu n'auras pas le sentiment, une seule journée de ta vie que tu travailles. » Tellement d'accord avec ça. Ça, là, je trouve tellement que c'est le dénominateur commun à toutes les personnes qui ont énormément de succès. Exact. Tu sais, tous les gens très fortunés qui ont monté des empires, c'est parce que c'était des passionnés. C'est ça. C'est pas parce qu'ils se sont dit, « Moi, ce que je veux, c'est faire de l'argent. » Non. Non, ils ont choisi quelque chose qui les passionnait. Exact. Puis, à partir de là, tu ne comptes plus les heures. Non, tout à fait. C'est un peu comme toi. Ah, exactement. Je me reconnais tellement dans tout ce que tu dis. Tu sais, c'est ce que tu fais en ce moment. Tu as démarré quelque chose par passion. Et voilà. Et encore aujourd'hui. Parce que tu as le désir de faire une différence, apporter quelque chose aux gens. Oui. C'est ça, ma démarche, à moi, avec. Pas juste dans ce que je prône, mais pour moi-même. Oui. Tu sais, de commencer à appliquer… Tout à fait. Tu sais, ce que tu veux enseigner. Ce que tu enseignes, mais oui. Moi, je te jure, on enseigne ce qu'on veut apprendre. Oui, en cours de route, effectivement. Puis, est-ce que le fait d'avancer, quand ça te fait peur, là, souvent, c'est… Es-tu quelqu'un d'intuitive? Oui, beaucoup. Beaucoup, hein? Beaucoup. Je suis mes instincts. Oui. Donc, les idées que tu as vraiment, quand tu dis qu'elles n'ont jamais été faites, qu'il n'y a pas nécessairement de repère, c'est souvent une intuition qui n'est pas pu. Oui, c'est une intuition. C'est de regarder les gens. C'est beaucoup ça. Oui, je suis très intuitive. Puis ça, je pense que ça va rester jusqu'à la fin de mes jours. Oui, tout à fait. Ça m'est arrivé, parfois, de faire confiance à des gens et de m'être trompé. Oui, tout à fait. Mais, à partir de là… Mais tu as appris, probablement, au travers de ça. J'ai appris, puis je vais en faire. Je pense qu'il ne faut pas rester méfiant dans la vie. Non, 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 c'est ça. Parce que ça aussi, ce n'est pas un sentiment qui est le fun à vivre. Fait que, tout comme quand j'ai eu des épreuves, mais je n'ai pas fait, tu sais, « Mon Dieu, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi? » Puis, je suis dans le comment, moi. Oui, exact. Comment faire pour ne plus que ça m'arrive? Oui, c'est ça. Je suis beaucoup dans le comment parce que je trouve que je suis beaucoup plus dans l'action. Oui. Tout comme ça ne donne rien de rester dans l'amertume. Ça ne donne rien de mettre son énergie sur quelqu'un qu'on n'aime pas ou quelqu'un qui est négatif. Non. Ce que tu dois apprendre à un moment donné à faire le ménage autour de nous, c'est de l'énergie mal investie. Tout à fait, je suis totalement d'accord. Puis, ce n'est pas… il vaut mieux être dans le positif. Puis, si tu entretiens ça, bien, inévitablement, ça va te gruger par exemple. Tout à fait, exact. Ça va polluer ta vie. Mais quand tu comprends ça… Ça ne change plus. Tout. Ça a lâché prise quand même. Les gens, le pire, c'est qu'ils le savent tout, mais c'est de l'appliquer. Oui, c'est ça. Quand tu as été blessé, quand tu as de la haine, quand tu as souffert, c'est dur de tourner la page. Parce que toi, avec tous tes projets, c'est sûr que tu co-crées. Tu as des gens autour de toi, c'est certain. Et avec les épreuves que tu peux avoir eues, Édouard, la pensée qui va te dire, je vais travailler un peu plus tout seul, puis tout ça, mais on n'est pas fait pour travailler seul, hein? Non. Puis, on est tellement… on avance tellement plus vite. Ah oui, c'est ça. Exact. Tu as des étoiles dans les yeux, tu en parles, c'est comme, écoute… Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, mon père, c'est un chef syndicaliste, hein? Ah oui? Puis, j'ai très vite compris que l'union fait la force pour moi, puis que 10 têtes valent mieux que… Bien oui, tout à fait. Tu sais-tu quoi? Ça donne quoi? Tu sais, au même titre que… tu sais, on a tous ce réflexe-là, tu sais. Tu fais de l'argent. Ça te donne quoi d'avoir de l'argent, puis de te dire, hey, je vais me payer ça, je vais aller, je vais sortir. Si t'es tout seul pour en profiter. Non, t'as raison. Ça donne quoi? Non. Fait qu'on a le réflexe premier dans la vie de vouloir être avec quelqu'un pour s'amuser. Parce que s'amuser tout seul, c'est non longtemps. T'as fait le tour assez vite de ta personne. Exactement. De là, l'importance dans la vie de mettre en application la même chose dans le travail. Oui, tout à fait. C'est tellement plus le fun en gang avec du monde avec qui tu partages des choses. L'être humain est pas fait, à mon avis, pour être seul. Non. Tu sais, tu peux apprécier d'être seul. Temporalement, oui. Oui, oui. Tu peux apprécier de toi, de te retrouver. Mais fondamentalement, ce qu'on veut dans la vie, c'est être aimé et aider. C'est ça. Mais déjà ça, ça implique déjà une deuxième personne. Exact. Et avoir un sentiment d'utilité aussi dans un grand tout avec une équipe, c'est primordial. Qu'est-ce que tu faisais avant quand tu étais jeune comme métier? Oh mon Dieu! J'ai commencé très vite comme organisatrice d'événements. Ah oui, c'est vrai? Très, très vite. Vraiment très tôt. J'organisais des défilés de mode. Là, on parle-tu dans la fin avant 20 ans? Ah bien, je parle à 17, 18. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Moi, très jeune, j'ai commencé à faire des événements, à être organisatrice de défilés de mode. J'ai même eu une ligne de sous-vêtements pour hommes à un moment donné. C'est vrai? J'étais directrice artistique de magazine. J'ai lancé à un moment donné mon propre magazine. Tu sais, j'ai toujours été beaucoup instigatrice. J'avais ça d'emblée en devant de moi, d'être celle qui organise, qui prend en charge et qui part quelque chose. J'ai toujours été comme ça, vraiment. C'est ce que je constate. Finalement, ce trait de caractère-là m'a servi plus tard, le jour où j'ai décidé de… Je n'ai pas décidé de me partir en affaires, mais j'ai décidé de partir ma boîte. Après ça, j'ai fait comme « Hey, je suis en train finalement de me partir en affaires ». Ben oui, ben oui, c'est ça. Exact. J'ai toujours eu un tempérament comme ça. Je participais à beaucoup de concours et pourtant, j'étais une fille extrêmement timide. C'est vrai? J'avais horreur de parler devant une foule. J'étais gênée, mais le désir de partager un message, le désir d'être actrice, de jouer, d'être animatrice… Le feu était là. …faisait que je passais par-dessus ma gêne. Mais encore aujourd'hui, tu sais, j'ai 50 ans et je préfère de loin des échanges comme ça… Oui, tout à fait. Je suis d'accord. …que de devoir à m'adresser devant une foule. Oui, oui, oui. Mais je le fais, m'adresser devant une foule, parce que ça me demande à chaque fois de sortir de ma zone de confort, parce que j'ai quelque chose à apprendre de ça. Oui. Et ça reste que si tu parles un plus vaste auditoire aussi en même temps… Tu touches des cœurs, tu touches des gens qui sont là. C'est ça, oui. Veux pas, la rencontre dans le blanc des yeux est tellement plus précieuse. Tout à fait. C'est le fun, ça aussi, c'est sûr, ça nous permet d'échanger. Oui. Mais il reste que, tu sais, ce que je souhaite de tout cœur, c'est avoir le privilège de vous rencontrer, de vous serrer la main, de faire un câlin, parce que ça, c'est tellement puissant, c'est tellement le fun. Ah, tout à fait. Exact. Est-ce qu'un jour, tu aurais rêvé d'être où est-ce que tu es aujourd'hui, quand tu étais plus jeune, là? En fait… Ou ça s'est fait en cours de route, tout ça? C'est drôle, hein? Tu sais, jeune, déjà jeune, je faisais déjà du donneau souvent, dans le sens que… C'est dans ta nature. Ma mère et mon père m'avaient inculqué ces valeurs-là. Tu sais, je me souviens, à l'âge de 8 ans, à un moment donné, on voit un sans-abri, une personne itinérante dans la rue, puis je demande à ma mère, « Ah, c'est le monsieur que tout le monde nous dit à l'école qu'il ne faut pas s'approcher de lui, il est dangereux. » Ma mère n'est pas dangereux, Chantal. C'est juste une personne itinérante, puis dans son panier, c'est sa maison qui passe pas. Ah, wow! C'était privilégié, hein? Et on ne sait pas ce qui l'a amené là, tu sais. Puis là, lui, en ce moment, oui, il a peut-être pris de la boisson pour peut-être oublier ses problèmes, on ne le sait pas. C'est ça. Mais là, on va aller lui apporter du manger. Et là, on avait apporté de la nourriture, tu sais. Wow! Et là, je me souviens, j'avais vu le bonheur de la personne. Oh, mon Dieu! Moi, j'aimerais ça, faire ça, tu sais, de tout le temps donner du bonheur de même. Puis là, ma mère, elle m'avait parlé de bénévolat à ce moment-là. Mais le bénévolat, tu ne lis pas de ça, tu sais. Puis la vie après ça a fait que je rêvais d'être animatrice, puis faire de la télé. Puis je rêvais, je me souviens toute jeune, de dire, je veux être populaire. Puis moi, c'est drôle, quand on me demandait, pourquoi tu veux être populaire? Je disais, bien, parce que là, je vais pouvoir parler à plein de monde, puis je vais pouvoir lancer des idées, puis je vais pouvoir faire des affaires. C'est ça, je me souviens, jeune, que je disais. C'était de pouvoir rallier du monde, parce que je constatais que les personnes populaires, tu sais, parce que moi, j'étais groupie, tu sais, moi-même. Tu sais, je me souviens d'être allée à un moment donné dans un centre hospitalier, puis il y avait une personnalité publique qui était venue. Puis tout le monde, tous les enfants étaient après elle, puis ils voulaient son autographe, puis, tu sais, ils se prenaient en photo avec. Puis là, je voyais le sourire des enfants malades qui étaient à côté de cette personne-là. Puis je disais, elle est donc bien chanson, tu es capable de faire ça parce qu'elle est populaire. Moi, là, j'ai associé popularité à ça, associé que juste en étant populaire, tu mets du sourire sur les lèvres de des enfants malades. On dirait que ça, c'est resté, c'est fou, parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais partagé. Mais ça, c'est resté quelque chose, d'être populaire pour pouvoir être capable d'utiliser ça pour faire une différence parce que tu as une voix, tu as une tribune. Exact. Quand les gens pensent aujourd'hui, c'est ça qui se passe ici au Québec, puis dans la francophonie aussi, quand on pense à Chantal Lacroix, c'est quand, « Ah, on l'aime-tu, elle a fait du bien? » Il y en a qui ne l'aiment pas, là. Comme tout le monde, mais on se concentre sur ceux et celles qui t'aiment. Tout à fait, il faut focusser sur le positif, c'est ça. Exactement. « Je vais prendre sa part. » Oui, elle prend là, exact. C'est à qui je fais du bien, puis c'est un petit peu ça, la raison d'être un petit peu. Tu sais, les gens qui nous écoutent, il y en a qui disent, « Moi, je l'aime tellement, Chantal, je fais tout d'elle. » Tu as vu des gens au travers de plusieurs de tes émissions. C'est quoi, tu penses, un dénominateur commun que l'être humain devrait apprendre sur lui-même, tu sais, sur ses potentialités, qu'on n'apprend peut-être pas dans nos écoles aujourd'hui? On aurait tous intérêt à être plus solidaire, tu sais, je trouve, et être concerné comme être humain, avoir le réflexe de tendre un peu plus la main, parce que c'est comme ça qu'on va améliorer notre société, puis améliorer notre monde. Tu sais, de plus en plus, c'est fou, mais je me promène dans les écoles parce qu'il y a des professeurs qui veulent mettre en place le « Donnez au suivant », puis essayer d'inculquer ça auprès des élèves, de dire, « Ok, aujourd'hui, voilà, vous devez faire ça pendant une semaine. Donnez au suivant, puis écrivez ce que vous faites. » Ça, je trouve que c'est une valeur qui devrait être inculquée très jeune, et le respect. Le respect des gens, le respect de sa propre personne. Je trouve que c'est en respectant les gens, en se respectant que… Moi, je trouve que c'est une valeur que je prône et j'enseigne à ma fille Camille, parce que je trouve qu'avec ça, elle va aller loin, tu sais, de respecter les gens. Ça, ça veut dire, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te faire. Non, c'est ça. Si on met juste ça en pratique, c'est fou ce que ça peut faire comme changement. Exact. Ah, totalement. Ça, je trouve que c'est des valeurs qu'il faut inculquer. Respect, puis d'être, tu sais, d'avoir le réflexe de tendre la main. Ah, tout à fait. Respecter nos différences. Souvent, c'est là qu'il y a des conflits, puis on est différents, puis on a tout un passé différent, un peu comme tu disais tantôt, exemple, l'itinérant que ta mère disait, « On va aller, on va l'aider », mais tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Tu peux-tu respecter ce qui est présentement? Tout à fait. Moi, je dis, il y a une phrase que je prends, c'est, « Arrêtons de regarder ce qui nous différencie. » Oui. « Regardons plutôt ce qui nous unit. » Ah, j'aime ça. Tu sais, je trouve que c'est là-dessus qu'on devrait focusser. Tu sais, l'actualité, ça nous montre tellement de méchanceté humaine, tellement de choses. Malheureusement, il y a parfois juste un 30 secondes qui est alloué à la bonne nouvelle de la journée. Tout à fait. Comment veux-tu croire que c'est possible d'améliorer le monde dans lequel on vit? Oui, exact. Ça fait que, tu sais, essayons d'arrêter de mettre de l'avant et pointer du doigt ce qui nous différencie, mais regardons ce qui nous unit à la place. Ah, je suis tellement d'accord. Essayons de renverser la vapeur. Oui. Je sais que c'est difficile parce que je regarde quand j'ai créé de nous suivants qui avaient pourvu d'améliorer le monde dans lequel on vit en créant des chaînes de bonté. C'était en 2005. OK. Et je regarde aujourd'hui l'actualité et je ne trouve pas nécessairement toujours que le monde s'est amélioré. OK. Mais je trouve qu'en ce moment, par exemple, je regarde avec toi ce que tu as mis en place. Il y a plein d'autres gens comme toi qui mettent ça en place en ce moment. Il y a un désir d'aller dans ces événements-là, de se coller à des gens qui ont un discours positif. Le monde est en train de changer. On sent qu'il y a un désir de vouloir renverser la vapeur. On est tanné d'être dans cette énergie négative-là. Et on est en train de comprendre que la solution est en nous. Tu sais, qu'on est la solution, que c'est à nous de passer à l'action et arrêter de penser que c'est au gouvernement de faire les choses. Tu sais, moi, des fois, je regarde et je fais comme… Ça a été ça un peu qui m'a amené aussi à faire tout ce que je veux faire, puis les prochains projets que je veux faire. Je regarde et je fais comme, mais il n'y a personne qui ne fait rien. Oui, tout à fait. Mais attends une minute, je suis une personne. Et voilà. Je peux faire quelque chose. Exactement, exactement. Puis c'est sûr que toute seule, toute seule, je ne suis pas capable. Non, c'est impossible. Il faut que je m'associe à des gens pour avoir un impact, pour être capable de mener mon projet. Puis c'est ce que je vais faire pour la suite et tous les autres projets que j'aspire à faire. Tout à fait. Et c'est aussi pour ça que je suis ici, parce qu'on est unis d'une certaine façon. On veut changer le monde. On veut faire une différence. On a compris que ça part de nous d'abord et avant tout, puis que ça se fait dans la co-création. Tu as des beaux projets exceptionnels qui s'en viennent… Bien, avec toi! Ensemble, en fait, en lien avec ce que tu viens tout juste de parler. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Parce que vous allez voir, gardez vos oreilles grandes ouvertes. C'est super intéressant. En fait, j'avais un rêve fou. Oui. Qui était de pouvoir unir sous le même toit des gens que je trouve inspirants. Oui. Des gens qui ont un discours positif. Des gens qui, selon moi, peuvent faire une différence dans la vie des gens. Oui. Tu en fais partie. Je te vois aller. Je trouve ça incroyable ce que tu as mis en place. Puis, je le vois, je l'entends ce que ça fait comme différente. Oui. Il y en a d'autres comme toi aussi. Donc, j'aspirais à mettre tous ces gens-là que j'admire, qui inspirent sous le même toit. Et j'avais envie d'un méga rassemblement. Fait que je me suis dit, OK, c'est quoi la plus grande plateforme possible? Fait que j'avais envie de louer le Centre Belle. Oh! Oui. Rien de moins. Rien de moins. Mais, ça en est un grand risque. Ah, totalement. Grand rêve et grand risque. Grand rêve, grand risque. Mais, c'est pourquoi pas. C'est pourquoi pas que j'ai envie de plonger là-dedans. Puis, j'ai envie d'une journée où tous ces gens-là vont être là pour lancer un message, donner des outils, donner des conseils pour aider les gens qui vont être présents. Donc, on a tous notre propre quête. Tout à fait. C'est du bonheur. Oui. C'est ça qu'on veut. Améliorer notre vie, être heureux. C'est fou. Même parfois, même la personne qui a tout, qui a une maison, des enfants, la voiture, pour qui tout semble rouler, même des fois, c'est fou, elle a le sentiment qu'elle n'est pas tout à fait heureuse. Exact. Il manque encore un petit quelque chose ici. Mais, avoir des gens qui vont peut-être vous aider à mettre le doigt sur c'est quoi qui manque. Poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, me donner des outils aussi. Oui. J'avais envie que ces gens-là puissent venir aider les gens qui vont être présents. Qu'on soit 16 000 à entendre le même discours. Pourquoi pas? Bien oui. Je pense gros. Si on est moins, on sera moins. Pour ceux qui seront là, ça va déjà être ça. Exact. Qu'on soit nombreux à entendre le même discours. Parce que quand tu es là physiquement, c'est tellement différent que quand il y a un écran qui nous sépare. Totalement. Donc, d'être là, de vivre la même énergie, c'est comme le méga party. C'est une journée que tu ne veux pas manquer. Je ne veux pas dire que c'est le jour du changement, mais c'est une journée qui va définitivement faire une différence. Parce que côtoyer ces gens-là, que tu n'as pas la chance de voir sous le même toit jamais. Puis, il y en a là-dedans qui sont des conférenciers qui ne font principalement que de l'entreprise. Oui, c'est ça. Quand je les ai vus en entreprise, je disais, mais je ne comprends pas qu'ils font juste du corporatif. Juste ça. C'est monsieur, madame, tout le monde qui aurait besoin de les entendre, ces gens-là. Ça fait que d'avoir cette possibilité-là, inévitablement, si tout le monde entend le même discours, ça fait que tous ces gens-là, par la suite, répètent ce qu'ils ont entendu, agissent, parce qu'ils sont mieux avec eux-mêmes et ça donne une drive. Moi, à chaque fois que je sors d'une conférence et que j'ai des idées de fou, j'ai l'impression que je caisse de limite et que je peux tout faire. Oui, oui. C'est cette énergie-là qui m'habite, moi, à chaque fois. Oui. C'est ça que je veux que les gens puissent vivre. Puis s'il y a 15 conférenciers qui sont là pour te gonfler à bloc, imagine ce que ça va faire. Tout à fait. Dans ta vie et l'impact que ça peut avoir dans la vie des gens que tu côtoies. Autour de toi. C'est ça à quoi j'espère. Ah, wow, tout à fait. Puis comme tu dis, oui, il y a 16 000 personnes, c'est déjà exceptionnel, mais c'est tout ce qui en découle après. C'est de sentir que, OK, je ne suis pas le seul à penser de même. Je ne suis pas le seul à vouloir que le changement arrive. Je ne suis pas le seul à vouloir vivre plus en cohérence puis de créer un nouveau modèle dans la société. C'est ça que ça va emmener. 16 000, c'est au centre belle, mais après ça, c'est comme, le but, c'est de créer d'autres cellules partout de même dans le monde. C'est justement, tu sais, c'est vraiment de pouvoir faire une différence. C'est sûr que les gens qui vont gaster, c'est des gens qui ont envie d'un monde meilleur. Tout à fait. C'est des gens qui ont envie d'être heureux. Exact. Qui ont envie d'une société à leur image. Oui. Donc, tu vas avoir autant de gens qui ont besoin d'aide parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne voient pas la lumière au bout du tunnel, qu'ils ont besoin d'outils, comme tu en as d'autres qui vont être là parce qu'ils ont envie de faire partie du mouvement et du changement. Wow! C'est vraiment stimulant. Tu sais que dans les Inspire-toi, à peu près à toutes les Inspire-toi, je dis à ma gang, un jour, on va être sur la scène du Centre Belle. Oui. C'est vrai. À toutes les Inspire-toi. Et quand tu m'as communiqué, j'ai fait comme, tu n'es pas obligé d'être Inspire-toi. Le but, c'est de faire ce changement-là, d'être, de créer ce grand déploiement-là, d'en conscience, faire évoluer. Et j'ai fait comme, OK, regarde, on doit co-créer, on doit travailler ensemble. Tout à fait, mais ne t'inquiète pas, je vais le faire, Inspire-toi. On va le voir, on va le voir et on va le mettre de l'avant-plan parce que c'est magnifique ce que tu fais. Puis, veux, veux pas, je trouve qu'il faut mettre de l'avant des gens comme toi. Puis moi, en fait, ça a été ça. Je n'ai pas le sentiment que cet événement-là, c'est mon événement, pas du tout. C'est tellement pas un trip personnel. Au contraire, moi, je disais, arrêtons chacun de notre côté de monter notre, tu sais, notre groupe ou de faire une différente… Non, non, des cellules différentes, tu sais. Des cellules différentes. Mettons ensemble tous les gens qui ont le même but. Moi, en fait, c'est un peu ça que je veux faire, dans le fond. Je veux présenter tous ces gens-là qui m'inspirent et leur donner une tribune et les mettre à l'avant-plan. De dire aux gens, voyez pourquoi ils sont extraordinaires et voyez ce qu'ils peuvent faire dans vos vies. Tout à fait. Alors, c'est un peu ça. Oui. Tantôt, elle a dit, ce n'est pas un trip personnel. Mais moi, je vous le dis que c'est aussi un trip personnel. Pas d'ego, mais tu te dis, c'est de… ça me fait vibrer, tu sais. Parce que reculer la vidéo, quand on a commencé à parler de ça, ta voix a changé tes étoiles. T'es allumé comme un sapin de Noël, comme dirait Isabelle Fontaine. Mais c'est sûr que c'est un trip dans la mesure. Totalement. Moi, c'est sûr que quand on va être en arrière-scène, je vais te regarder dans le blanc des yeux, puis on va se prendre par la main de la gang, puis on va se dire, hey, pouvez-vous croire qu'on va… Tout à fait. On va se dire, hey, je l'ai mis en place. Non, parce que je ne vais pas être la seule à le faire. C'est un travail d'équipe encore une fois. Tout à fait. Puis, tu vas en prendre part de ce travail-là. Tu comprends? Fait que, il ne faut jamais ramener ça à soi. Jamais. Non, non, non. C'est ça. C'est tout ensemble. Et là, les gens sont allumés. Ils disent, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? On veut être là. On ne va pas manquer ça. Comment ça va fonctionner? En fait, comment ça s'appelle? Comment ça décide? C'est, soyons la solution. C'est tellement ça. Ça part de nous. Soyons la solution. Arrêtons de pelleter ça dans le cours des autres. Ça part de soi. Et en fait, comme tu es avec nous, là, via carrément ta page, les gens vont pouvoir se procurer les billets. C'est ça l'idée, en fait. Et j'espère honnêtement qu'on va être très nombreux parce que plus on est nombreux, plus on a de fun. Et plus on est nombreux, plus c'est de l'énergie encore à puissance 1000. C'est ça l'idée. Exact. Tu sais, tu fais un party, on est 10. C'est bien le fun. On est 50. Oui, exact. Mais 16 000. Il va falloir qu'il reste pour ramasser la fin. Imaginez qu'un jour, pour la communauté qui me suive, un jour, c'est la partie d'un rêve tout ça. De dire, attends, moi j'ai envie de changer le monde à ma façon. On va commencer à créer quelques conférences. Puis vous voyez qu'est-ce qui est en train de se passer. Les joueurs qui vivent à ce diapason-là, qui ont le désir de faire une différence, d'incarner ce changement-là, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis il va y en avoir de plus en plus, plus que… Moi, j'ai souvent tendance à dire, plus qu'on va prendre nos couilles. Puis qu'on va dire, écoute, le changement, il faut qu'on l'emmène. Il va y en avoir de plus en plus tout ça. C'est un privilège de collaborer avec toi vraiment. Moi, je réalise mes rêves aussi à ma façon. Écoute, il y a ce coussin-là que j'ai lu tout à l'heure. J'aimerais ça qu'en terminant l'entrevue, que tu nous lises un peu, que tu nous expliques un peu l'intention de ce coussin-là. Ça te tente-tu? Peux-tu nous faire ça? Oui, tout à fait, oui. C'est trop beau. C'est un texte que j'ai lu à ma fille à son baptême. OK. Et évidemment, bon, à ce moment-là, elle avait cinq mois. Elle a absolument rien compris. Mais les gens qui étaient présents, oui, par exemple, c'est la vie. Oui, la vie. Et ça dit, la vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est un rêve, faisant une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joues-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, perce-le. La vie est une promesse, remplis-la. La vie est tristesse, parfois, surmonte-la. La vie est un combat, bats-toi. La vie est une aventure, ose-la. La vie est un bonheur, mérite-le. La vie est un voyage, profites-en. Et j'ai lu ça. Et à la fin, ma mère qui était présente, qui était en fin de vie à ce moment-là, m'a dit, écoute Chantal, moi la vie aussi c'est être en vie. Et le jour où je ne le serai pas, j'en voudrais pas à la vie. Parce que c'est aussi ça la vie. Et je ne peux pas croire que ma vie va s'arrêter ici. Mais tu sais, à chaque fois que je le lis, parce que j'ai décidé ces coussins-là, d'en produire à la demande des gens. Parce que c'est un texte que je lisais à la fin de ma compte-terrande. Puis les gens me disaient, je peux-tu avoir ton texte? Puis là, je disais, ben oui, tu sais, je le donnais sur une feuille. Puis les gens me disaient comme, hum, une feuille? Ça n'a pas à mes... Ben oui, c'est ça que j'ai, tu sais. Je me dis, ben tu ne l'as pas imprimé quelque part. J'ai décidé de l'imprimer sur un coussin. Totalement. Puis je le laisse tout le temps ici. Ben oui. Puis, tu sais, aussi, ça me rappelle comment la vie est précieuse. Totalement. Comment ma mère, qui n'est plus en vie, aurait tout donné pour être ici. Et je me dois donc de ne pas galvauder ma vie. Hum. Et je me dois de profiter du moment présent. Wow. Et que c'est à moi de faire en sorte que ma vie soit celle que je veux et celle dont je rêve. Et pour ça, il faut être dans l'action. Ouais. Wow. Merci. Merci à toi. C'est super inspirant. Merci à toi. Ah oui. Vraiment. Merci à toi. Merci beaucoup. Écoutez, je pense que ça vous a touché. J'en suis convaincu si vous avez senti l'énergie qu'il y avait avec nous ici. On va mettre tous les liens pour rejoindre Chantal en dessous de la vidéo. Et je suis curieux de vous entendre sur cette entrevue-là. Qu'est-ce que ça vous a fait vibrer? Qu'est-ce que ça vous inspire à être, à incarner ce changement-là? À être en vie et à faire cette différence-là pour un monde meilleur. Alors, c'était François Lemay. Je vous dis, je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup Chantal. Bye bye. N'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Bye tout le monde. Bye.